La boue L'audience est reprise, je vais vous asseoir Bien, monsieur l'avocat général, hier nous sommes séparés Et en nous séparant, nous étions sur l'audition de monsieur Etoula Pominoko-Purens Avant de commencer, avez-vous des observations préliminaires ? Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Madame, Monsieur Au fur et à mesure que nous avançons dans les débats Je me sens comme obligé de faire certaines mises au point Une adresse à la force publique Votre présence dans la salle n'est pas tant Que vous assuriez la sérénité des débats C'est de mettre également dans votre sac ou dans votre filet Tout ce qui tenterait de perturber la suite de cette audience Parce que hier, au moment où moi, ministère public, je requière Certains éléments au fond de la salle se complaisent dans le ronron On se croirait dans un cirque ou dans la salle du roi, plutôt Il n'en est pas question Deuxième mise au point Pour ceux qui sont venus en salle, je crois que c'est pour suivre sereinement ce débat Mais cela doit l'être dans la tranquillité Et comprenez, au moment où nous allons envisager d'interpréter les supports audio Qui vont être balancés tout à l'heure N'ayez pas en tête l'idée que l'interprète ajoute ou retranche ce qui va être dit Et ne mettez pas sur le dos de l'interprète ce qui va être écouté Il n'a que mission de dire telle phrase en telle langue, en tel partois signifie ceci Ne vous acharnez ni contre l'interprète, ni contre qui que ce soit Il vient juste vous donner l'interprétation de ce qui est dit dans un partois que nous ne comprenons pas tous Pour certains tout au moins Et donc cette mise au point était tout à fait nécessaire Ce que j'ai pensé qu'il y en a, je pressens qu'il y en a qui viennent ici juste pour tenter De troubler, ce qui ne sera pas du goût du ministère public Encore moins de la cour criminelle qu'elle est telle que vous la constituez Ainsi dit, je requiers qu'il vous plaise Continuer avec le débat, toujours dans la sérénité, assurer Merci Au niveau des partis civils, pas d'observation La défense a quelles observations ? Pas d'observation Bien Je voulais seulement rappeler A l'auditoire ici présent Que Nous ne venons pas ici Pour conspiller X et Y Z Nous venons ainsi pour suivre dans la sérénité les débats Gardant nos impressions pour nous Et sans patience Ce qui revient à dire Que le moindre bruit Organisé décemment Ou délibérément Quand la salle m'obligerait A expulser Les auteurs Du trouble d'audience Et c'est même une infraction Et Je ne voudrais pas Arriver à la traduction de certaines personnes Devant notre bar pour trouble d'audience Alors j'invite tout le monde à la sérénité Suivant les débats Gardant nos impressions pour nous Quitte à les débattre hors de cette salle Mais ici C'est le débat qui se passe devant la barre Entre L'accusation Et la défense Je vous remercie Sur ce J'appelle Monsieur Etoula Pour Minoko Purens A la barre Monsieur Etoula Monsieur Etoula Hier La cour Vous a donné lecture De votre procès verbal Du 20 février 2019 A 15h15 Devant La commission Et Vous aviez dit Que vous reconnaissiez Tout ce qui était écrit Oui Monsieur le Premier président Vous le confirmez Oui Monsieur le Premier président Bien La cour voudrait savoir La cour voudrait savoir Vous aviez dit Que l'accusé Okombi Salissa Vous avez rapproché Parce qu'il avait vu en vous Les qualités D'un homme Qui s'est mobilisé Pardon Que monsieur Okombi Salissa Vous a rapproché De lui Parce qu'il avait vu En vous Un homme Qui avait des aptitudes A la mobilisation C'est-à-dire qu'il savait Mobiliser Les masses Mais ça c'est pas moi De reprendre C'est ça monsieur Le président Okombi Non C'est ce que vous avez dit Vous le confirmez Non Que vous aviez Des aptitudes A mobiliser C'était votre mission La mobilisation Souple Monsieur le Premier président Je peux expliquer Si c'est possible Allez-y Je vous écoute Oui D'ailleurs Quand je suis venu Au cas d'EMJ J'étais d'abord jeune Très jeune Donc Tout ce que J'ai appris Au cas d'EMJ C'est ça qui a fait De moi Un homme politique Donc quand vous me parlez Que monsieur Okombi S'est approché de moi Parce que je suis un grand Mobilisateur A l'époque Je n'étais pas encore Mobilisateur J'étais encore un simple membre Adhéro C'est ça qui veut dire Que vous ne comprenez pas L'esprit de la question Qui vous a été posée Vous répondez Selon l'esprit Non Selon la lettre Mais pas l'esprit De la question Avez-vous des capacités De mobilisation Oui ou non Oui Mais voilà Et c'est en cela Qui vous a davantage Rapproché Monsieur Au communiste Alissa Vrai ou faux Mais ce n'est pas Côté de la mobilisation Parce qu'on se connaît Déjà depuis longtemps Déjà Bon Vous aviez dit Que C'est lui C'est lui Qui vous a appris La politique Oui monsieur Le président Bon En vous apprenant La politique Vous aussi a appris Comment mobiliser les masses Oui monsieur le président Donc il a Sentis en vous Les aptitudes A mobiliser les masses Vrai ou faux Oui monsieur le président Parce que cette mission Vous a été confiée De mobiliser Non C'est pas ça Oui monsieur le président Bien Vous le confirmez Oui monsieur le président Bien Vous aviez dit tantôt A la cour Que Vous étiez Chargé De mobiliser Les masses La population Dans la zone nord En vue D'empêcher La tenue Du référendum Vous le confirmez J'ai été chargé De mobiliser Dans la zone nord Oui Pour que Nos militants Hein Pour le non changement La concession Bien Alors Cette mobilisation Quelle en était Les stratégies Les stratégies D'abord C'était de mobiliser Les jeunes Pas les jeunes seulement Et les vieux Tout ce monde Pour venir assister A nos meetings Et pour Qu'ils puissent Devenir assister A nos meetings Qu'on préparait Tout l'opposition Que l'opposition Préparait Et pour qu'ils puissent Ne pas aller voter Le jour du référendum C'est tout Bon nous avons tenu Beaucoup de manifestations Des marches pacifiques Beaucoup de choses On a fait Plusieurs meetings Des carnavals Des campagnes Pour le non changement La concession Mais quand vous dites A la commission Ce que vous avez reconnu Hier Devant la cour Que notre objectif Était D'empêcher La tenue Du référendum Vous le confirmez Oui De demander A la population De ne pas De voter D'empêcher La tenue Du référendum Alors Comment alliez-vous Procéder Bon Pendant la campagne Nous avons demandé Parce que moi Je suis un citoyen Congolais Oui Est-ce que c'est Déjà démocratique Je suis Citoyen Congolais Et Le gouvernement En place Nos appels Aux élections Référendaires Et Vous vous organisez A ce que Le référendum Ne se tienne pas Est-ce que Ça c'est démocratique Pourquoi ne pas Laisser Libre Cours A chaque Citoyen D'aller Ou de ne pas Aller D'exprimer Son vote Oui Oui Mais vous empêchez La tenue De référendum Est-ce que Cela est démocratique Nous avons Le droit De demander A nos militants D'aller Et même pas Le voter Ça veut dire Que vous Retirez La citoyenneté A vos militants Oui C'est de nos Droit Vous avez Le droit De leur Retirer C'est à dire S'ils croient En nous Nous leur disons Que ce qui se passe Il faut N'aller Pas aller voter C'est de nos Doits Maintenant S'ils pensent Qu'ils doivent Aller voter Ça ça dépend De lui Même Sans l'engagement De lui Même Et C'est comme ça Ce que nous avons Décidé Pendant la réunion A Tjata Maintenant Au cas Où Vous acceptez D'aller voter Quand il va Aller voter Je serai même là Pendant Qu'il va Aller voter Je serai même là Parce que Nous sommes Enfermés Quelque part Pour notre sécurité Donc ça Ça l'engage De lui Mais pendant La campagne On avait Demandé De nos militants De ne pas Aller voter Le jour Du référendum Bien Je veux D'ailleurs Mon lit Ce que vous Aviez dit Hier Sur Toute L'étendue Du territoire Nous avons Nous avons Mobilisé La population Pour dire Non Au changement De la constitution L'objectif Poursuvi Était D'organiser Une marge De protestation Contre Contre la tenue Du référendum La marge Deveu avoir Lue Le jour Même Du référendum Mais la marge N'a pu A cause De l'intervention De la police Est-ce que ça Vous le confirmez Je peux expliquer Monsieur le Président Est-ce que vous Le confirmez Oui ou non Non Mais pour que je puisse Accepter D'abord je dois D'abord expliquer Qu'est-ce qui s'est passé C'est la décision De l'Assemblée Des présidents Des partis politiques On avait demandé A tout le monde Que le jour Du référendum Pour que nos militants N'aillent pas aller voter Pour qu'ils ne puissent pas Aller voter Et on avait demandé A nos militants Pour que nous tous Nous puissions se voir Au boulevard des armées Ça c'est la décision De la collectivité Des présidents Des partis politiques De l'opposition Et pour qu'on puisse Venir se voir Au boulevard Il y a eu la police Qui les a dispersés Donc ils les attendaient Depuis Mungali Pour leur dire Que non personne Puisse aller Au niveau du boulevard C'est ce qui s'est passé Bon mais Malgré ça Il y a eu vote Je n'ai pas dit Le contraire Mais Cette façon D'agir Est-ce qu'elle est légale Est-ce que La constitution Vous le permet Est-ce que la loi Vous le permet D'agir comme ça D'agir C'est-à-dire De demander De organiser Une marche Le jour Même du référendum Est-ce que la loi Le permet C'était avant Le jour du référendum Vous regardez ici Pas derrière Oui c'était avant Le jour du référendum C'est-à-dire C'était Je ne fais que lire Votre déposition Est-ce que la loi Vous autorise A organiser Une marche Le jour du référendum Un référendum Qui est Convoqué Par décret Le président De la république En fonction Est-ce que la loi Vous le permet Vous le permet Monsieur Etoula Oui monsieur le Président C'est autorisé Par la loi De procéder De cette manière Le jour du référendum Oui D'organiser Une marche Le jour du référendum Non Est-ce que c'est Autorisé par la loi Non Mais pourquoi Vous avez suggéré Cela Je vous ai bien dit Monsieur le Président C'était la décision De la collectivité Des présents Du président Mais justement Et le jour aussi Nous étions même pas S'il vous plaît Oui monsieur le Président S'il vous plaît C'est le collectif Des partis Il décifre au cadre De l'opposition Qui avait Ordonné cela Oui Mais est-ce que Ce collectif Là avait ce droit Non Il n'avait pas ce droit Oui Et vous avez fait partie De ce collectif Oui je faisais partie De ce collectif Et il comprit Monsieur Okobis Alissa Oui Il était là aussi Bien Vous avez également dit Il y a lieu de préciser C'est que Dans le quartier sud De Brozaville La marche Avait déjà Commencé Sous la conduite De Parfait Kolela Et Mounari Et Tchati Mabiana Il faut préciser Que les jeunes Marchaient Avec le cocktail Molotov Et c'est avec Et c'est avec Ce cocktail Molotov Qu'ils agressaient La police Et incendiaient La maison De Landry Kolela Et c'est le député Malanda Gilbert Vous le confirmez ? Oui ça je ne sais pas J'avais entendu C'est ce que je vous ai dit Et ça s'est passé ainsi Est-ce que Une marche Dite pacifique Doit-elle être Accompagnée Doit-elle permettre Aux gens De s'armer De cocktail Molotov Pour agresser X et Z Est-ce que cela Est-ce que c'est Légal ? Monsieur le Président Ça c'est pas moi De répondre à cette question C'est au Président Kolela De venir répondre à ça C'est parce que c'était sa base Nous étions là-bas Comme des réfugiés Pour nous protéger Vous dites que C'est le collectif Des partis De l'opposition Mais ils n'ont pas décidé Qu'il y ait Jérémy S'il vous plaît S'il vous plaît Oui C'est le collectif Des présidents De l'opposition Qui ont décidé Cela Qui ont organisé La marche Donc qui ont donné Des moyens A leurs militants Non 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 Ce n'est pas ce que je dis Je vous ai bien dit Le collectif Avait décidé Que nous devons mobiliser Pour qu'il puisse avoir Une marche pacifique Bon mais est-ce qu'une marche Pacifique Doit être accompagnée De l'usage Des armes Non monsieur le président C'est pour ça Que je vous ai dit Ce n'est pas à moi De répondre à cette question C'est parfait Que l'on est là Parce que c'était sa base Sa vie de venir répondre Moi j'ai seulement vu Parce que j'étais dans la base J'étais là-bas Pour nous protéger Par rapport à notre sécurité Et que la base C'était en train de nous chercher Bien Et ce jour-là Ce n'était pas le jour du vote aussi C'était avant le jour du vote Le jour que les jeunes Sont partis avec Les comptes de monotaph Ce n'était pas le jour du vote Parce que le jour du vote Il y a eu une belle élection Bien Vous avez également dit Dans la partie nord de Brazzaville Au regard des conseils des parents Qui sont au pouvoir J'ai demandé à ma base De ne pas sortir dans la rue Sans que Koumbi ne puisse le savoir Vous le confirmez ? Oui monsieur le président Bien Alors Votre base Qui ne devait pas sortir De la rue A votre initiative Qu'est-ce qu'elle envisageait de faire ? Il envisageait de venir au boulevard Là où nous avons Pour qu'à me le meeting Donc De ne pas sortir de la rue C'était pour ne pas aller au boulevard Aller au meeting Donc Vous leur avez un intérêt D'aller au meeting D'aller au meeting Oui Pourquoi ? Mais je savais très bien Quelles étaient les conséquences Parce que c'est vous Qui avez engagé le meeting C'est vous Qui les invite au meeting Oui Et maintenant Vous dites encore Au regard des conseils des parents Qui sont au pouvoir Il s'est passé quoi ? Parce qu'ils nous ont dit Que non Il y avait de l'insécurité Et que la police Est en train de les attendre Dans les avant-pointes Et je les ai signalés De ne pas se manifester De ne pas venir Ne voulez-vous pas dire A la cour Que vous avez empêché A vos militants De poser les mêmes actes De la partie nord Que vos autres citoyens De la partie sud Non Moi je n'ai pas l'idée D'abord Je suis le président D'un parti Et En même temps Je ne peux pas demander A ma base D'avoir les cocteurs monotophiles Ils vont aller brûler La maison de qui ? De nos propres parents Bon Mais si vous ne craignez rien Pourquoi alors Vous aviez Donné des instructions Contraires à votre base A l'insulte de monsieur Commissaire Alors que vous Vous avez déjà accordé Monsieur le Président S'il vous plaît Oui Vous Donnez des instructions Contraires à votre base A l'insulte De monsieur Oukumbi Salissa Pourquoi ? Oui monsieur le Président Si j'ai donné ces instructions Parce que je suis le président D'un parti La base C'était la base De mon parti Et non du parti De monsieur Oukumbi Salissa C'était la base De mon parti Donc en cas de problème C'est moi qui devais répondre C'était pas pour monsieur Oukumbi Salissa De répondre Vous aviez également dit J'étais avec Oukumbi Dans ce refuge Par la suite Kolela et lui Ont négocié Leur porte de sortie En voulant me laisser Seul dans la maison Dans laquelle nous étions Refugiés C'est vrai monsieur Alors que vous êtes associés Vous Luttez pour la même cause Bon ils négocient Leur sortie à eux Puis on t'abandonne Alors que Tu n'as rien fait en mal Pourquoi ? Oui c'est la politique C'est comme ça Ça arrive à tout le monde Moi je ne suis pas politicien Je ne sais pas comment ça se passe Donc il y a des coups comme ça Il y a des coups comme ça Dans la politique C'est pas arrivé Certains membres de groupe Se rallient Et puis Ils abandonnent l'autre Ce que j'en sais Le président Oukumbi C'est présent Ils ont négocié Leur porte de sortie Leur porte de sortie Pardon ? Ils ont négocié Auprès de qui ? A côté du gouvernement Bien sûr Ah bon Oui Donc pour les deux seulement Bon Moi je m'occupais plus Le problème de Oukumbi Parce que j'étais avec lui Et Koulila Tout ça Et Koulila Donc le gouvernement A accepté qu'il sorte Et toi Tu devrais rester là Pendant qu'il négociait Je n'étais pas avec eux Moi j'étais Je restais à la maison Hein ? Pendant qu'il partait négocier Je n'étais pas avec eux Moi j'étais à la maison Donc ça De ce côté C'est Le président Oukumbi De répondre à cela Mais ce que j'en sais Quand ils sont sortis Ils m'ont laissé là Bien Si Au niveau de votre collectif De partis politiques Si dans la zone sud Les gens avaient préparé Des cocktails Molotov Et dans la zone nord Vous aviez préparé quoi ? Rien monsieur le président Absolument rien Rien que la mobilisation Rien que la mobilisation Oui j'ai confiance à ce que je dis Mais cette mobilisation Cette mobilisation Devait se manifester comment ? Je vous ai bien dit Monsieur le président Premier président La mobilisation Nous avons demandé J'avais demandé À mes militants De nous revenir Nous joindre au boulevard Et c'est à la dernière minute Qu'on m'a signalé Que non Il ne doit pas avoir l'insécurité Je les accueillis De ne plus sortir Monsieur Monsieur Etoula Est-ce que Ceux de Bakongo Qui ont brûlé Les maisons S'étaient rendus au boulevard C'était ? Il s'était rendus au boulevard Mais il devait De la logique des choses Notre idée c'est Pourquoi on puisse le voir au boulevard ? Donc quoi ? Il trouvait d'abord les maisons Avant d'arriver au boulevard ? Déjà le CCF était déjà On a bloqué déjà A partir du CCF là Il s'était déjà bloqué Il s'était déjà bloqué Donc personne ne pouvait plus travailler C'est Bakongo Pour venir ici au centre-ville Et c'est ce qui a poussé Qu'est-ce qu'on brûle les maisons ? Bon ça je ne sais pas Monsieur le Président Ça c'est à l'heure C'est quelque chose Qui avait déjà été concerté Et arrêté Que nous devons faire ceci Non Pendant notre réunion Il y a des hauts congéniens Qui sont dans les réunions Parce que les cocktails Molotov Ça se prépare Ça se fabrique Par la santé Vous aviez vu Ces cocktails Molotov Je les ai vus J'étais devant la passabilité À quel moment Les avez-vous vus ? Quand ils se rendaient au boulevard Ou bien Dans une maison Non S'il vous plaît Monsieur le Président À quel moment Avez-vous vu Les cocktails Molotov ? Pendant que j'étais devant La portage De monsieur Koulila Et ces cocktails Et ces cocktails Et ces cocktails Et ces cocktails Et ils avaient tenu ça Dans les mains Et ils m'étaient dans le sac Ils avaient ça Dans les mains Et ils avaient tenu ça Et il était quelle heure ? Pardon ? Il était quelle heure ? C'était vers 9h si je ne me trompe pas Et le meeting Était programmé Pour quelle heure ? Pour 10h Mais alors À 9h on a déjà Des cocktails Molotov En mai Est-ce que pour aller À un meeting On a besoin Des cocktails Molotov ? Mais Monsieur le Président Pour bien vous Répondez à la question Est-ce que pour aller À un meeting On a besoin Des cocktails Molotov ? Non monsieur le Président Mais alors Si vous avez des cocktails Molotov Pourquoi ? Mais c'est pas moi De répondre C'est pas moi De répondre C'est pas ma base Mais vous savez au moins Que les cocktails Molotov Ce sont des armes Monsieur le Président Je vous ai bien dit Est-ce que c'est une arme Oui ou non ? Oui c'est une arme Bien sûr Mais est-ce que Pour aller à un meeting On a besoin D'une arme ? Non là On ne se fait pas Comprend Monsieur le Président Parce que moi Je ne suis pas de Bakungo J'habite à Talangaï Donc tout ce qui se passe C'est pas moi De répondre Collez-le à la côté Vous pouvez l'appeler Pour venir répondre Monsieur le Président Et vous êtes là Mais je suis là Comme observateur Je sais ce que je devais Prendre comme décision C'est même pas mon quartier Vous êtes là C'est même pas ma base S'il vous plaît Et tout le monde Parlait de l'arrivée Je ne peux pas parler de l'arrivée Monsieur le Président Ça ne sert pas D'hausser votre temps Excusez-moi Monsieur le Président Parce que si vous haussez Moi si j'ose le mien On ne se comprendra plus Merci Excusez-moi Monsieur le Président Parlez aisement Sans patience Et répondez aux questions Excusez-moi Monsieur le Président Bien Alors Est-ce que Pour aller à un meeting On a besoin Des armes ? Non Ben alors Ceux-là qui avaient des armes Depuis 9 heures Alors que le meeting Était programmé Pour 14 heures Ça justifiait quoi ? Puisque vous Vous ne partagez pas Cette opinion Vous avez vu Des citoyens armés Qui vont à un meeting pacifique Qu'avez-vous entrepris ? Entrepris ça veut dire ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais moi je ne parle même pas de l'arrivée Comment qu'est-ce que je vais vous dire ? Je ne sais plus Que les observez ? Si je ne parle pas de l'arrivée Et je ne parle pas de l'arrivée Vous n'avez rien dit Vous n'avez rien fait Mais aujourd'hui Quand vous l'évoquez Quel est votre sentiment ? Sentiment par rapport à ça ? Oui Quand vous l'évoquez aujourd'hui Quel est votre sentiment ? Mais non C'est pour vous montrer Que non Tout ce que les gens disent Qui ont dit à mon nom C'était faux Ah Donc vous êtes venu Pour vous disculper C'est ça ? Parce que tout cela s'est passé à Bakongo Ce n'est pas chez moi Ça s'est passé à Bakongo Oui Et vous y étiez J'ai été là-bas pour me protéger Pour qu'on puisse me garder Monsieur le Premier Président Et ils m'ont demandé seulement de mobiliser La Cour appréciera Merci Monsieur le Premier Président Monsieur le Premier Président En continuant avec ma série de questions Il y en a deux simplement Monsieur Etoula Répondant à une des questions à vous poser Par la commission qui a continué l'instruction Vous aviez répondu Nous n'avions pas d'armes Notre objectif était de parvenir à soulever la population Sur toute l'étendue du territoire de la République Confirmez-vous que c'est dit de vous Nous n'avions pas d'armes Notre objectif était de parvenir à soulever la population Sur toute l'étendue du territoire de la République L'aviez-vous dit ou non ? Oui, je l'ai dit Ah, vous l'avez dit ? Oui, merci Très bien Quel est le but poursuivi par vous En demandant à votre base Ne pas aller au référendum ? Vous poursuivez quel but ? S'il vous plaît, Monsieur le Procurant Au référendum ou bien au meeting ? Au référendum, je l'ai dit Parce que par ailleurs, vous dites Nous avons demandé à la population De ne pas aller voter Il s'agit d'aller voter le jour du référendum Oui Ça tend à quoi ? Pourquoi vous vouliez que ce soit fait ainsi ? Merci, sur ce point-là, nous ne sommes pas d'accord Une désobéissance civile Vous appelez à la désobéissance, non ? Ça, ce n'est pas la désobéissance On appelle la population Pas la population À un vote Non, c'est une base Nous ne le gérons pas à la population Le gouvernement a appelé l'ensemble du peuple À aller à un vote Vous, vous organisez dans vos partis À dire non, n'allez pas N'allez pas, n'allez pas Vous vous rébelez contre qui ? Le gouvernement appelle Venez au vote Vous, dans vos bases Vous dites non N'allez pas À quoi correspond cette volonté-là ? Monsieur le procureur Général, oui Général, oui Excusez-moi Je crois que En disant cela à notre base C'est pour prouver Au gouvernement Que la majorité du peuple N'est pas d'accord Avec ce qu'ils sont en train de faire Et par conséquent Oui Il faut mettre la population Dans la rue Non, non, non Mais c'est ce que vous dites, monsieur Non, non, non Je n'ai jamais Mais il n'y avait pas La population dans la rue Nous n'avions pas d'armes Notre objectif Non Je n'ai pas dit Que ce jour Vous l'aviez fait Objectif Ça veut dire quoi ? Projet Projet Demain, nous pouvons faire ça Après, demain Nous pouvons faire ça C'est ça l'objectif En faisant ceci Nous allons aboutir à cela En demandant A la population Ne pas aller voter Ça c'est le jour du référendum Le jour du référendum Moi j'en suis Oui J'en suis Je parle par la présidentielle Mais d'autres choses Pourquoi Vous empêchez A vos militants D'aller au référendum Alors que celui-ci A été Appelé par Le gouvernement En place Je vous ai bien Expliqué Monsieur le procureur général Vous avez expliqué quoi ? Pardon ? Est-ce que c'est légal ? En avez-vous le droit De défendre un citoyen D'aller Exercer son droit de vote ? Mais c'est pendant la campagne De non changeant la constitution Nous avons le droit C'est à lui de décider Si oui ou non Il va aller voter Mais il y a eu quand même Des militants D'autres parties Moi j'ai l'impression Que Les politiques Que vous êtes Vous confondez un peu tout Comment ça va monsieur le procureur ? Ben oui Vous confondez la citoyenneté A l'organisation de ton parti Le droit au vote C'est un droit Oui Hein ? Mais est-ce que vous avez Le droit D'interdire A un citoyen D'aller voter Vous avez ce droit Fût-il votre militant Est-ce que vous avez Le droit De lui interdire Ou de lui interdire D'aller voter Si toi Tu ne veux pas aller voter Ça c'est toi Mais est-ce que Tu as le droit D'obliger à quelqu'un De ne pas aller voter Pas l'obliger De le conseiller Pas l'obliger Ça lui est décidé C'est un bon conseil alors C'est à lui d'apprécier Sous d'autres cieux Pardon Sous d'autres cieux Oui Les citoyens se battent Oui Se sont battus Pour obtenir le droit De vote Oui Mais ici Vous avez ce droit de vote Mais vous empêcher Aux citoyens D'aller voter Non Est-ce que c'est normal De faire comme ça Monsieur le Premier Président Est-ce que c'est normal De faire comme ça Comme si nous les avons bloqués Pour qu'ils n'aillent pas voter C'est le pendant Notre Pendant la campagne De non-changement De la constitution Nous étions obligés De demander à notre base Si c'est comme ça Pour leur montrer Que leur population N'est pas d'accord N'est pas aller voter C'est ce que nous avons Leur dit Et ça a décidé S'ils vont aller voter Ou bien pas Mais il y a eu d'autres Qui sont partis voter Allez-y Monsieur l'Avocat Merci Monsieur le Président Pourquoi vous précisez Je précise Que quand je démobilise Mes militants Je n'ai pas donné L'information A Monsieur Okumbi Pourquoi vous le dites Mais Toguer est responsable Des partis Pour ça Ça dépend que de moi Je sais pourquoi Je les ai faits C'est pour protéger ma base Et pour sacrifier Sa base à lui Mais nous sommes Dans les enjeux politiques Comment je peux vous expliquer En politique Quand on sauvegarde sa base Et puis on expose Celle des autres Je vais demander A mes militants D'aller mourir C'est ce que vous voulez Le Président Monsieur le Président Pour aller mourir Mais ça ça dépend de lui Ça ça dépend de lui C'est lui qui prend sa responsabilité Mais si c'est ça C'est que vous êtes dangereux Ah bon Mais dans la politique Il y a eu C'était toujours comme ça C'est comme ça C'est ce que j'ai appris Dans la politique Non Là je ne lis que vos propos A vous Pardon Je ne lis que dans vos propos Oui C'est ce que j'ai appris C'est comme ça Que vous vous comprenez C'est que vous êtes dangereux Oui c'est ce que j'ai appris Monsieur le Président C'est ce que j'ai appris Il faut d'abord protéger Tes intérêts Parti sur Il y a encore des questions M. Lecom Je peux bien dire A la cour Au titre Des actions Si je peux m'exprimer Ainsi Visant A empêcher Le référendum C'est Sa propre expression Je cite Le fait De dire Aux populations De rester A la maison C'est exact De ne pas aller voter Pardon De ne pas aller voter A nos compatriotes Pas la population A nos compatriotes A vos compatriotes C'est qui ? Les militants De nos partis Ah bon Ok Ça c'est défendre On en sourit Mais vraiment Un homme politique Tout faible Monsieur Regarde la cour S'il vous plaît Oui J'ai affaire A un homme politique Tout complet Et formé Pour le bien De ce pays Tout le monde Peut en prendre acte Mais moi Je pose la question Suivante Je ne m'écoute pas Très bien Monsieur le Président Si vous n'entendez pas bien Vous demandez à la cour De vous repréciser la question Excusez-moi Monsieur le Président Voilà Regardez la cour Si on me regarde Donc il suivra mieux Bon Comprends-moi Bien Au titre des actions Visant à empêcher Le référendum C'est l'expression Qu'il a utilisée Ici devant la cour Je cite A Qui Donc à ses concitoyens C'est encore une expression Qu'il a utilisée De rester à la maison Est-ce que c'est ça ? Vous avez entendu ? Oui Monsieur le Président Vous pouvez répondre ? Oui Est-ce que vous avez demandé A vos concitoyens A vos compatriotes De rester à la maison ? De ne pas aller voter Hein ? De ne pas aller voter De ne pas aller voter Donc rester à la maison D'aller pas voter Voter oui Mais malgré ça Il y a d'autres Qui sont partis voter Non non Enfin le mot d'ordre Rester à la maison D'aller pas voter C'est ça non ? Oui Deuxième action C'est vous même Qui le dites A la cour Vous avez dit aussi A vos concitoyens Donc pour empêcher Donc le référendum De se soulever Deuxième action Non Non ça Ce n'est pas Ce que j'ai dit Hein ? Je n'ai jamais demandé A nos compatriotes De soulever Ah Monsieur le Président Dans ces conditions Il faut qu'on rafraîchisse La mémoire De monsieur C'est tout là Comment ça ? Après la lecture Donnée par le Président De la Cour Le soulevement populaire Mais c'est la mobilisation Nous demandons A nos compatriotes De ne pas aller voter C'est la mobilisation C'est peut-être Une question De jeu De mots De mots C'est tout Donc A votre sens Donc à votre sens Rester Chez soi A la maison C'est Soulever Aussi Ah oui Pour moi c'est ça Bon Monsieur le Président Je préfère arrêter Mais je prends acte De Cette déclaration Qu'il a faite Tout simplement Et donc Procès verbal Et verser au dossier Merci beaucoup Merci La Défense A t'as des questions Une observation Une observation Et je pense que Monsieur Eccola Pourra certainement Nous éclaircir J'ai bien entendu Les questions Notamment Du parquet général J'ai cru comprendre Que le fait De ne pas aller voter Était une infraction Alors J'ai bien lu vos textes On a bien le droit de vote Qui est protégé Par contre Moi je n'ai lu nulle part Que le fait Pour un citoyen Congolais De ne pas se déplacer Au lieu de vote Et de ne pas voter Était interdit Ou était une infraction Est-ce le cas Monsieur Eccola S'il vous plaît Monsieur le Président Je ne comprends rien Ce qu'il a dit Bon Je pense que la cour A la réponse Oui Est-ce que le fait Est-ce que le fait D'aller voter De ne pas aller voter Pour un concitoyen Est interdit Par la loi congolaise Est-ce que c'est une infraction Le fait Pour un citoyen De ne pas aller voter Bon Interdit par la loi congolaise Oui Ah je ne crois pas Merci C'est la réponse Que j'attendais Je ne crois pas Maître Le Menier A voulu vous dire Oui En lisant la loi congolaise Ah Nulle part Il n'est dit que Le fait Pour un citoyen De ne pas aller voter Constitue une infraction Oui Alors La question qu'elle vous pose Est-ce que Les citoyens Qui ne vont pas voter Commettent une infraction Mais puisqu'elle a bien dit Que ça ne constitue pas Une infraction Je sais que Ce n'est pas une infraction Ce n'est pas une infraction C'est ça Bon Mais cependant D'après ce que je le comprends Non Je ne vous laisse pas dire Je vais poser la question suivante Oui Le fait Pour un citoyen Qui délibérément Refuse d'aller voter N'est pas Une infraction Oui Mais non Le fait Pour un leader de parti Ah De demander à un citoyen De ne pas aller voter Est-ce que c'est légal Ça je ne sais pas Monsieur le Président Est-ce que Le leader du parti Que vous êtes Avez le droit D'interdire à un citoyen D'aller manifester Sans droit de vote S'il vous plaît Monsieur le Président Mais nos compatriotes Dépendent des partis politiques Donc ils suivent La ligne du parti Donc si le parti Dit que ce qui se passe Là on n'est pas d'accord Vous avez la parole Vous avez une question ? Non Monsieur le Président Il ne me semble pas Que le fait Pour un dirigeant D'un parti politique D'indiquer A ses compatriotes De ne pas aller voter Soit une infraction Ou alors Que le parquet général Que votre cour Me montre le texte Parce qu'il ne me semble pas Que le fait de conseiller Aux membres de son parti politique De ne pas aller voter Parce que justement On s'oppose au scrutin Ce soit une infraction Réservez tout ceci Pour votre plaidoirie Maître Non Je fais une observation C'est ce qu'il est en train de dire C'est ce qu'il est dit Depuis un moment Merci Monsieur le Président C'est le parquet général Qui est visé Nous avons simplement L'obligation De laisser entendre A Maître Le Meunier Que Ne pas aller voter Pour sa propre conscience Ou pas sa propre conscience Cela n'est pas une infraction Parce que La loi congolaise Garantit La liberté de conscience De foi Et de profession Ça C'est par vous-même Mais lorsque Vous n'allez pas voter Sur instigation Sur instigation D'autrui A ce moment Nous nous trouvons Devant une situation Qui est tout à fait Illégale Ah oui Vous vous étonnez Je dis Nous disons Nous demandons A la population De ne pas aller voter Tout au moins À notre base De ne pas aller voter Pourquoi Cette population Par elle-même Ne peut pas avoir La conscience La liberté de croyance Pour aller voter Par soi-même Pourquoi Les chefs de parti Doivent intervenir Pour dire N'allez pas Au meeting Ou je ne sais pas moi Au vote Comme s'ils avaient été Des mineurs On n'est pas sous un régime De curatel ici Ou de tutelle Où Les uns Les droits des uns Doivent être subrogés Par je ne sais pas Non Laisser le peuple Le citoyen congolais Aller voter Ou ne pas aller voter C'est son choix C'est son choix Mais que ce choix Soit inspiré Par autrui Ça devient illégal Voilà Sur ce point Le débat est clos Ne nous écartons pas De l'objectif Nous sommes en plein débat C'est toujours la question Ce qui nous emmène Toujours d'un côté L'accusé Oukombi Peut-il revenir à la barre Monsieur Etoula Dit que vous aviez L'objectif De soulever La population Sur toute l'étendue Du territoire Est-ce que vous le confirmez ? Non Monsieur le Président Etoula a menti Monsieur le Président Je voudrais Faire une remarque simple Je crois que j'ai lu Dans le code Du procédé pénal Qu'il y avait Une possibilité Pour ceux qui N'avaient pas d'aisance Dans la langue française D'avoir L'aide d'un interprète Quand on remarque Qu'un accusé Ou un témoin Éprouve quelques difficultés Dans sa locution Je crois que Tout le monde rit Parce qu'on sent Que monsieur Exprime certains mots Dont il ne maîtrise pas La grandeur C'est à lui D'en faire la demande Donc je Je le dis simplement Parce que Je n'ai cessé de vous dire Monsieur le Président Je dis que Je suis là Par respect De la cour Et pour le prétoire Mais je ne suis pas La personne morale Qui représente Les décès frocades Mais comme Cela est mis Dans le dossier Allons-y Je vous ai dit Et je redis Que j'ai fait partie D'une opposition Exemplaire Démocratique Républicaine Qui a fait Preuve de responsabilité A différents niveaux Et Je crois Que l'autorité judiciaire Qui est le gardien Qui est la gardienne Des libertés publiques Deve aussi constater Que L'opposition Batait campagne Régulièrement Sur l'ensemble Du territoire national Et que Beaucoup de meetings Se sont tenus Dans les arrondissements Dans les Les communes De nos départements Dans tous les départements Du pays Dans les arrondissements De Brazzaville Sans incident Vous m'avez posé Une question Est-ce que Ce serait le soulèvement Je vous argumente Pour montrer Que ce n'est pas le soulèvement Pour vous parler Des procédures administratives Légales Qui ont été faites A la préfecture Qui peuvent être vérifiées Je vous ai dit Que nous avons Bâti campagne partout Sans incident La question La question Sur le soulèvement Je dis Monsieur le Président Nous avons dit En rentrant Dans la campagne Référendaire L'opposition A battu Campagne Pour le non Et l'abstention Et je vous l'ai dit C'est le droit Je voulais aussi profiter Pour vous dire Monsieur le Président Lisez la Constitution A quoi contribue Un parti politique A la formation De la conscience nationale Nous nous pouvons Refuser Dans le cadre L'intérêt général Là il s'agit Du changement De la Constitution La Constitution Et la plus grande Et la plus grande Norme d'un État Si nous estimons Que la Constitution Du 20 janvier 2002 Était un gage De stabilité Et de paix Et d'unité nationale Il est de notre droit De notifier au peuple De les conscientiser De les informer Pour dire Que là il y a un danger Parce que Un changement Aussi de la Constitution Peut être Monsieur le Président Source d'instabilité Dieu merci Ça s'est bien passé Vous ne répondez pas A la question de la Cour Jamais Nous n'avons parlé De soulèvement populaire Avez-vous appelé La population A un soulèvement Oui ou non Au non Au référendum Et je le répète Encore Monsieur le Président Les partis Nous avons le droit De demander un boycott D'un scrutin Pardon Mais il faut savoir Qu'un parti politique S'adresse En réunion Dans une salle Donc avec ses adhérents Ou en meeting A travers les médias Et tout ce qui a été fait Puisque il y a Il y a Vous avez Vous devez avoir Les déclarations On va les présenter Et puis on va nous montrer Là où nous étions En inégalité Jusque là Vous n'avez pas répondu A la question J'ai dit non Nous n'avons Et puis monsieur le Président Avez-vous Appelé La population A un soulèvement Oui ou non Au refus du changement De la constitution Vous avez appelé La population Au refus du changement De la constitution Voilà Et ça s'est passé comment ? Par quel moyen ? Par là On a tenu des conférences De presse Une conférence de presse Est censée Après être diffusée Dans les médias Dans les réseaux sociaux Comme on en a On a tenu des meetings On a tenu des réunions De conscientisation Voilà Les méthodes Que nous avons utilisées Nous avons tenu des meetings Et comme monsieur Etoula Affirme Et soutient Que dans le cadre De cette mobilisation Dans la partie sud De Brazzaville Les militants Ont fait usage De cocktail Molotov A-t-il menti ? Monsieur le Président Je ne vais pas Venir témoigner De ce que je n'ai pas fait De ce que je n'ai pas vu Le meeting n'a pas eu lieu Alors L'usin de cocktail Molotov Monsieur le Président Je vous ai dit Que nous sommes républicains Nous avons servi ce pays Pendant longtemps La prise du pouvoir Par les armes Est contre-indiquée Dans toutes les constitutions Depuis la conférence nationale La conférence nationale souveraine Personne Aucun pouvoir Ne viendra se mettre au-dessus De ce que la conférence nationale A décidé Je n'ai pas Ni soutenu Y a-t-il eu L'usage De cocktail Molotov A Bakongo Oui ou non ? Monsieur le Président Moi je n'étais pas Dans la rue Pour observer Le cocktail Molotov Je n'ai pas vu Moi je n'ai pas vu Je ne peux pas confirmer Ce que je n'ai pas vu Mais quand il a dit Oui Que vous étiez en concertation Avec Monsieur Parfait-Colela Vous-même Monsieur Pascal Tchattu Mabiala Et Dame Mounari Que vous vous êtes concertés Et vous avez arrêté Est-ce qu'il ment ? Que le référendum Ne se tienne pas Monsieur le Président La déclaration Est-ce que tout la ment ? Monsieur le Président Il faut aller dans les dates L'IDC Frocade A tenu une conférence de presse Avant l'annonce Du référendum Parce que nous sommes partis d'abord De deux dialogues Le dialogue de CBT Organisé par la majorité présidentielle Et le dialogue de Diata Nous avons pris Les résolutions de notre dialogue Et nous les avons amenées Auprès du Président de la République Mais quand il a décidé Quand il a convoqué La thème du référendum Est-ce que vous En tant que parti politique Vous êtes en droit D'interdire aux citoyens D'aller au référendum ? Monsieur le Président Je vous le dis et redis Et si vous allez me condamner Pour cela vous allez me condamner Nous avons le droit A la conscience nationale De nos militants Et à l'intérêt général Nous avons le droit De demander un boycott Un boycott d'un scrutin Nous avons le droit De demander le boycott d'un scrutin Maintenant Quitte à nos militants Par conscience De le faire ou ne pas le faire Mais dès lors Que les partis politiques Dans le cadre de leur De leur mission De conscientisation Formation de la conscience nationale Pense que là Il y a un danger Ils forment Ils peuvent demander Bon La meilleure des choses Et c'est ce que je vous dis Je venais de suivre Au Sénégal Un ancien président de la République Le président Ouad Qui a demandé A son parti De boycotter l'élection Et dans votre cadre Et monsieur le Président Accusé au Kumbi Oui Ce boycott là Comment l'aviez-vous manifesté ? Monsieur le Président Je ne cesse de vous expliquer Que nous avons tenu Des conférences de presse Nous avons fait des meetings Sur l'ensemble du territoire national Et ceci est vérifiable Et nous avons parlé Pour dire Que nous n'étions pas Pour le changement de la constitution C'est un non Ou une abstention Voilà ce que nous avons dit Sinon Monsieur le Président Voilà par exemple Les autres boycotts Qui sont inactifs On fait une déclaration On appelle A tous nos militants De dire Vous boycottez l'élection Vous ne participez pas Mais nous nous avons battu Campagne Pour expliquer Pourquoi nous disons De ne pas changer la constitution Et nous Et nous l'avons fait Oui monsieur le procureur général Monsieur le Président L'accusé au Combi Est-il le représentant légal Des deux parties IDC-Frocade Présentement Pour venir parler En lieu et place S'il vous plaît Est-ce que Vous êtes le représentant Encore Encore On n'a affaire A aucun parti Présentement On va venir parler Dans du Frocade L'IZT L'IDC On n'a pas un procès Quand c'est parti Et si c'est le cas Et si c'est le cas Lui qui pense Qu'ils agissent Toujours dans la légalité Peut-il nous expliquer Actuellement Pourquoi la police Investit Les quartiers Particulièrement Les partis sud Alors que Leur meeting Aurait été légal Puisqu'ils agissent Dans la légalité Pourquoi encore L'intervention De la police Dès 4h De 3h De 4h De matin Dans les quartiers Si cela a été accordé Répondez à la question Monsieur le Président La police l'a fait Mais vous êtes le parquet Vous devez savoir Quels sont les dossiers Qui sont à charge Sur ce meeting C'est pas moi de répondre Je ne suis pas ici Je n'ai pas été détenu A cause du meeting Du 20 octobre Merci Parti civil Maitre au cour Monsieur le Président Nous Parti civil On voudrait que Lorsque L'accusé Se défend Et surtout En allégant Un fait Dans ses intérêts Qu'il y ait Monsieur le Président La possibilité De contrôle Du fait allégé Par la cour Parce que vous êtes appelé A juger L'accusé Fait allusion A une situation A un meeting A Pointe-Noire Dit-il Il donne même la date Du 17 Nous sommes tous Citoyens de la République Que ce qui s'est passé A Pointe-Noire C'est peut-être Le meeting Que lui-même A dû tenir C'est ça C'est quand même Des faits graves Est-ce que vous ne pensez pas Pour que Un tel fait Monsieur le Président Pour l'éclairage De la cour Est-ce que La cour Peut s'offrir Les possibilités De vérification Sur des allégations D'une telle gravité Bien D'autres questions La défense A-t-elle des questions Ministère public Pas de questions Pour l'heure Bien Nous avons constaté Que depuis le début Il y a un système Il faut toujours Nous signaler Quand vous donnez de l'eau Il faut toujours Nous signaler Maître Banga Pendant qu'il est là Bien Je le sais Et je dois savoir D'où sort l'eau Merci Monsieur le Président Merci Bien Accusé Au combi Lors Du supplément D'information Il vous a été donné Lecture D'un certain nombre D'interceptes Et De manière Globale Il y en a De celles Que vous avez reconnues Et d'autres Vous n'avez pas reconnues Nous allons commencer par Le premier procès Verbal interrogatoire Du 12 février 2019 A 12h Je le souhaite Monsieur le Président A ce niveau Pardon Je dis Nous voudrions prendre La parole A ce niveau Avant d'interroger Monsieur Ocumbi Sarissa Sur ce PV Voilà Vous voulez prendre La parole Avant la cour Ou bien Vous avez des observations Non pas avant la cour Seulement avant qu'il soit Interrogé sur ce point précis Il y a des préalables Que nous voudrions rappeler A la cour C'est tout Des préalables Encore à ce niveau Vous voyez Monsieur le Président C'est toujours la défense Je m'évertue à vous dire C'est toujours la défense Préalable à ce niveau Vraiment Comment Comment ça peut s'expliquer Procédéralement parlant Monsieur le Président Préalable C'est quoi Pendant qu'on est en train D'interroger Non 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 On serait pour des préalables Et quand le ministère Publique parle Non le ministère Publique parle Vous allez les écouter Vous verrez que Ça nous amènera nulle part Écoutez-les Monsieur le Président Écoutez-les Je suis d'accord Ça nous amènera nulle part Mais lui Il veut nous amener A la guillotine Et il veut qu'on y aille vite Voilà Monsieur le Président Encore une fois de plus Au nom du respect Des droits de la défense Et pour éclairer Votre juridiction Sur les questions De droits préalables Nous voulons Encore respectueusement Être entendus Sur ces questions C'est tout simple Parce que ça contribue A la manifestation De la vérité Mais ça contribue A indiguer Les dérives De la partie adverse Qui nous a produit Ce dossier C'est tout Il y a des préalables C'est la loi Que je vais rappeler Simplement Et nous vérifierons Vous verrez Si maintenant C'est inutile La cour appréciera Mais j'ai le droit Et l'obligation Professionnelle De soulever Ce qui me paraît Essentiel Par acquis de conscience Pour assurer Pleinement Et totalement La défense D'un accusé De grâce Et je suis seul comptable Encore une fois de plus En tant qu'avocat De ma stratégie Vous l'avez rappelé Tout à l'heure Chacun a sa stratégie Je vais M'expliquer Monsieur le Président Encore une fois de plus Si on m'autorise A développer Ce que j'ai là Merci Monsieur le Président Monsieur le Président Il s'agit D'écoute Il y a une réglementation Dans ce pays Il y a également La distinction à faire Entre Les écoutes administratives Et les écoutes judiciaires Et à ce niveau Préalablement Je voudrais rappeler Certaines dispositions De la loi Avant même D'aller Sur l'essentiel Il est bon De savoir Quelle est la base Juridique De cette exception Qui a été Exercée Par le Parquet Général Pour pouvoir Obtenir ces moyens Donc De preuves Et à ce niveau J'ai ici L'article 124 Et l'article 125 De la loi Du 25 novembre 2009 Portant réglementation Du secteur Et des communications Électroniques Et à l'article 24 Il est dit ceci L'exercice La communication Au public Par voie électronique Est libre L'exercice De cette liberté Ne peut être limité Que dans la mesure Recuse Évidemment Une limitation Peut être apportée Mais cette limitation Doit se faire Dans le cadre De l'exercice Effectivement D'une écoute Soit administrative Ou d'une écoute Soit judiciaire Dans le cas D'espèce Nous avons aussi La loi internationale Sur la question C'est l'article 17 Du pacte international Relatif aux droits civils Et politiques Du 16 décembre 1966 Ratifié par le Congo Le 5 octobre 1983 Voilà ce que dit cet article Nul ne sera l'objet D'une mission arbitraire Ou illicite Dans sa vie privée Sa famille Son domicile Ou sa correspondance Ni d'atteinte illégale A son honneur Et à sa réputation Toute personne A droit A la protection De la loi Contre de telles Immixions Et de telles atteintes A partir de là Avant Qu'il soit interrogé Sur ces moyens de preuve Nous demandons A la cour De nous permettre D'avoir possession Du support juridique Légal Qui a permis Cette violation De cette disposition Légale Congolaise Et internationale Donc en matière De protection De la vie privée Et s'il s'agit Encore une fois De plus D'écoute administrative Qu'on le sache S'il s'agit D'écoute judiciaire Que les actes Qui soient dans le dossier Puissent permettre A la défense D'apprécier Le bien fondé Et la légalité Même de ces actes Avant d'aller plus loin Car s'il s'agit D'un acte administratif Nous sommes aussi Dans la matière administrative La cour On ne lui demande pas D'annuler ses actes De l'hérité Mais la cour Peut retirer ses actes C'est l'exception D'illégalité Donc le recours A l'égalité D'un acte administratif Ne veut pas dire Qu'on demande L'annulation De cet acte Mais la conséquence Juridique Avec l'arrêt Marais des chers C'est le retrait De l'acte administratif Dans le dossier Si cet acte Existe Ou n'existe pas Ou est illégal Vous avez Aujourd'hui Par voie d'exception En matière pénale La possibilité De retirer Ces actes Du dossier Pour qu'on puisse avancer Puisque vous voulez avancer Mais nous avancerons Dans le cadre de la loi Et du respect Encore une fois de plus Des droits De l'accuser Je vous remercie La défense Plus personne Ne parle Pour le moment C'est Plus personne Non On est venu Bonne fois Pour tout Pardon Non Pour le moment Pour le moment Oui Monsieur le Président Monsieur de la Cour Je J'ai fait observer Tout à l'heure Que l'intervention Ou le préalable De la défense Ne nous amènera Nulle part Qu'au divertissement Nulle part Qu'au divertissement Pourquoi ? Parce que Dans tous les pays Du monde Les pays Civilisés En matière pénale Il dispose Il dispose D'un code De procédure Le code De procédure pénale Est une loi Spéciale Qui a autorité Sur les lois De portée Générale Que dit notre code De procédure pénale Je crois En son article Je n'ai pas toutes les discussions En tête Mais je crois savoir Que c'est l'article 14 Sur Les officiers Les attributions Des officiers de police Judiciaire Il s'agit là Des actes Non pas administratifs Mais des procès Verbaux D'enquête Préliminaire Elaborés Par Les officiers De police Judiciaire Qui ont Qualité De constater Les infractions A la loi pénale Qui ont Qualité D'en rechercher Les preuves Et qui ont Qualité De déférer Les personnes Susceptibles D'avoir Causé Ça relève Du code De procédure pénale Vous n'avez Donc pas A relever A retirer Ni un seul papier Ni deux De ce dossier S'il s'agit De l'action Menée par la police Judiciaire Parce que C'est prévu Dans notre code Mes souvenirs Sont bons C'est un débat Que nous avons Déjà eu On avait déjà Contesté La légalité De ces écoutes Et j'étais intervenu Et la défense N'avait pas répliqué Et pour cause Point n'est besoin De faire appel A des textes Qui ne sont pas Les nôtres Et qui relèvent De la norme Internationale Nous sommes ici Pour appliquer Les lois Du Congo Et notamment Notre code De procédure pénale Ainsi que la loi Du 27 janvier Du 27 janvier 1983 Portant modification De certains articles De la loi Du 13 janvier 1963 Portant code De procédure pénale Cette loi Du 27 janvier Du 27 janvier Nous indique Qui Dans ce pays A la qualité D'officier De police Judiciaire Et Vous avez L'article 16 De la loi De 1983 Qui dit Précisément Ceci En qualité D'officier De police Judiciaire Les officiers Des services De sécurité Les sous-officiers Exerçant Les fonctions De chef De poste De sécurité D'État Ces écoutes Viennent De la DGST Et Si Passant De la loi De 1983 Nous Revenons A notre code De procédure pénale Nous trouvons L'article 61 De ce code Qui nous dit Très précisément Ceci Les officiers De police Judiciaire Procèdent A des enquêtes Préliminaires Soit Sur instruction Du procureur De la république Soit D'offic Si Les officiers De police Judiciaire Que sont Les responsables De La sécurité D'État De notre DGST Ont la Possibilité D'offic De Diligenté Des enquêtes Préliminaires Et qu'à l'occasion De ces enquêtes Préliminaires Ils font des Interceptions D'écoutes Téléphoniques Et si Par la suite Ces écoutes Téléphoniques Sont versées Au débat Lors D'une procédure Criminelle Et bien je crois Qu'il n'y a Strictement Rien à dire Sur la Légalité De ces écoutes Et je Rappellerai Encore une fois Qu'il y a Un avant-dire Droit Qui a été rendu Par Votre Cour Criminel Ordonnant Que l'on puisse Prendre connaissance Des écoutes Qui vous ont été Communiquées Écoutes De la DGST Qui vous ont été Communiquées Par monsieur Le procureur général Et que je Sache Aucun Des six Avocats De la Défense N'a pris L'initiative De relever Un pourvoi En cas de régulariser Un pourvoi En cassation Contre votre arrêt Avant-dire droit Alors Une fois de plus Et au risque De me répéter Je dis Arrêtons Les combats D'arrière-garde Et Poursuivons Notre instruction Poursuivons La recherche De la vérité Voilà ce que j'avais A vous dire Et c'est tout Ce que nous avions souhaité Je vais simplement Rappeler La loi Tout à l'heure Il a été question D'appeler Une loi Ordinaire Le code De procédure Pénale Nous avons Une loi Qui n'est pas Une loi Ordinaire Et je vais Encore rappeler Quelques notions De droit Lorsqu'il y a Une loi D'exception A côté de la loi Ordinaire Qu'est-ce qui s'applique C'est la loi D'exception Sur les parties Qui ne sont pas Prévues dans la loi Ordinaire Et l'article 125 Est clair De cette loi Que j'ai visée Il est interdit A toute personne Que les utilisateurs D'écouter D'intercepter De stocker Les communications Et les données réactives Au trafic Y afférentes Ou de les soumettre A tout autre moyen D'interception Ou de surveillance Sans le consentement Des utilisateurs Concernés Sauf lorsque Cette personne Y est légalement Autorisée Ça c'est la loi Congolaise D'exception Vous me parlez Du code De procédure Pénard Malheureusement Vous êtes en retard Puisque ce texte Qui a une valeur Supérieure Aujourd'hui Au vu De la réglementation Moderne De ces questions Alors que le code D'acte de quelle De Macky Salem Quand même Ce code Aujourd'hui A été complété Par une disposition Moderne Qui s'inspire Davantage De nouvelles pratiques Mais je vais Aller plus loin Nous avons Entendu De mon confrère Dire que le code De procédure Pénard S'applique A la place Des textes Que nous évoquons Des traités internationaux C'est extrêmement grave C'est très grave Je vous rappellerai Simplement Les dispositions De l'article 223 De la constitution Congolaise Qui dit ceci Les traités Ou accords Régulièrement Ratifiés Ou approuvés Ont dès leur publication Une autorité Supérieure A celle des lois Du pays Alors Qui dit ça C'est la constitution Encore qui est supérieure Au code de procédure Pénal La constitution C'est la loi fondamentale Et cette loi fondamentale Dans son préambule Dit mieux Dit ceci Déclare Partie intégrante De la présente constitution Les principes fondamentaux Proclamés Et garantis Par La charte des nations unies La déclaration universelle Des droits de l'homme La charte africaine Des droits de l'homme La charte de l'unité nationale Sous et tous les autres textes Nationaux et internationaux Pertinents Dûment Ratifiés Relatifs Aux droits humains Monsieur le président Encore une fois de plus Pour ceux qui sont au diapason Du droit moderne Nous savons aujourd'hui Que ce droit international Intègre Le droit interne Et les juridictions saisies Ont l'obligation Lorsque les arguments sont pertinents En l'espèce Effectivement De faire application De ces dispositions Directement Parce qu'ils intègrent Ce qu'on appelle Le giscogène Qui devient Effectivement Aujourd'hui La matière Juridique Réelle Applicable Dans le cas d'espèce Alors Si la constitution Le dit Les traités Régulièrement Ratifiés Ont une valeur Supérieure Aux lois Nationales Du pays Peut-on Aujourd'hui Au nom d'une loi Nationale Écartée Ce que je soulève Je dis Non Alors de grâce Allons vite à l'essentiel Mais évitons De créer des monstres Juridiques Qui pourront se retourner Contre nous Je vous remercie Oui Mais Débileur Dont nous sommes menacés Ce serait le monstre Juridique Qui viendrait A interdire A un officier De police Judiciaire D'enquêter D'office Sur Des faits Délictueux Côté de la défense Pour les besoins Et l'intérêt De l'accusé Aux combis Alissa On veut Faire Sortir De ce dossier Un certain nombre D'écoutes Qui ont été Pratiquées Par des officiers De police judiciaire Mais J'ai entendu La lecture De l'article 125 De la loi Sur Les communications Tel que Cet article 125 Qui nous a été lu Par mon confrère Et in fine Il est passé Très rapidement Mais il disait Qu'il fallait avoir Des autorisations Sauf pour les personnes Qui étaient Naturellement Autorisées A pratiquer Ces écoutes Et que je sache Quelle est La police judiciaire Dans ce monde Quel que soit Le continent Qui se verrait Obligé De demander A un délinquant S'il vous plaît Monsieur Permettez-moi De vous mettre Sur écoute Pour que je puisse Intercepter Les propos Ou Les conversations Qui pourraient avoir Une des conséquences Délictueuses Ne nous Moquons pas Du monde Dans tous les pays Du monde La police judiciaire En cas D'enquête Préliminaire Procède A des écoutes Ces écoutes Elles sont Dans votre dossier Vous avez Déjà Ordonné L'eurodition La défense Ne s'y est pas Opposée Il n'y a pas De pourvoi En cassation Qui ne dit Mot Consent Alors aujourd'hui On joue Les personnes J'allais dire Les vierges Outragées Pardonnez-moi L'expression Mais enfin Je crois Qu'encore une fois C'est un combat D'arrière-garde Passons outre Monsieur le procureur général Monsieur le président Vous constatez Que tout au long Des interventions Aussi bien la défense Que la partie civile Le ministère public Est resté comme Évasif En train d'interroger Le très haut Non pas parce qu'il a besoin D'être évasif Simplement parce que Il est en train de chercher Quelle est la difficulté A laquelle Vous allez être confronté Quant à balayer En une fraction de seconde En une fraction de seconde Ce qui vient d'être Fait observer Par la défense La police judiciaire En vertu des dispositions L'article 14 61 du code procédure pénale Est autorisé C'est une autorisation légale A vous produire Ce que vous avez comme Procès verbaux D'enquête préliminaire Allons-y On continue à nous divertir Monsieur le président Oui maître Meunier Merci monsieur le premier président Alors monsieur le procureur général Je suis tout à fait d'accord avec vous Le code de procédure pénale Ainsi que les traités Comme l'a expliqué mon confrère Sont les lois en vigueur ici Et contrairement à ce que nous indique Mon confrère de Villers Loin de nous l'idée De refuser les écoutes téléphoniques Simplement depuis le premier jour Dans ce dossier Et je parle du premier jour De l'instruction Nous nous battons Pour que les droits de la défense Tels que décrits dans votre code de procédure pénale Dans votre constitution Et dans les traités ratifiés Soient simplement respectés Que disons-nous aujourd'hui ? Oui il est possible De faire des écoutes téléphoniques Oui il est possible Dans le cadre d'une enquête préliminaire De procéder à des écoutes téléphoniques Oui les officiers de police judiciaire Peuvent réaliser ces écoutes Mais dans un cadre légal Tout d'abord Dans le cadre d'une enquête préliminaire Je me permets de vous apporter une observation Les écoutes Quand est-ce qu'elles interviennent ? Préalablement à l'ouverture De l'enquête préliminaire Qui concerne M. Occombi L'enquête préliminaire a été ouverte Le 21 novembre 2016 Les écoutes datent de 2015 Et début 2016 Première observation Par ailleurs Pour réaliser des écoutes Article 133 de la loi Mentionnée par mon confrère Il faut être dûment habilité Les officiers de police judiciaire Sont dûment habilité Et il faut être spécialement chargé De cette mission Il faut une autorisation Il faut un cadre légal Pourquoi faut-il un tel cadre ? Pour pouvoir vérifier l'authenticité Des écoutes téléphoniques Pour que nous Représentants de la défense Tout autant que les représentants De la partie civile Puissent vérifier Qu'il s'agit réellement De conversations Qui ont été échangées Alors que demande-t-on aujourd'hui Monsieur le Président ? Nous vous demandons De respecter la loi congolaise Telle qu'elle est écrite De respecter les droits De la défense de monsieur Okumbi Arrêtons de transformer Les textes Qu'on vous soumet Prenons le temps De les lire Prenons le temps De produire ici Des éléments De preuves Sérieux Authentiques Merci monsieur le Premier Président On parle de nouvelles pièces On parle de nouvelles pièces Le débat est fini Voilà Et combien de temps On a passé pour ça ? Monsieur le Président Respectueusement Nous parlons de nouvelles pièces Monsieur le Président Le débat est fini Veuillez me produire La fameuse loi C'est tout ça Et puis La loi porte La rectification Non Donnez-moi le texte Ce n'est pas les références C'est vous qui Faut nous la produire Il faut nous la produire Monsieur le Président C'est une demande Formulée par la défense Mettez à notre disposition Tous les éléments D'appréciation Oui je disais encore Même si je suis censé la connaître Mais j'exige que Vous nous produisez cette pièce Oui Je voulais simplement Dire qu'en ce qui me concerne Je n'ai en possession Que ces références De la ratification En date du 5 octobre 1983 Du pacte international Mais il ne faudrait pas que Pardon ? Il ne faudrait pas que je vous oppose Une loi Que vous ne m'avez pas produite Je peux aller lire un autre texte Je vous dis que c'est ce texte là Je préfère Me référer à votre texte A vous Vous me le produisez Si vous nous accordez le temps A ce moment là Nous allons voir Si cette L'artification peut être produite Mais puisque la cour doit se retirer Pour délibérer Pour délibérer Maître Boukouta Oui Je ne vous ferai pas l'injure De vous rappeler Ce principe C'est quand même Une défense Que vous avez préparée Et vous saviez Qu'en abordant Tel sujet Nous allons évoquer Tel problème Parfait Et par voie de conséquence Vous vous préparez Également A alimenter la cour Oui Mais vous arrivez Vous avez invoqué un texte Mais vous n'arrivez pas A nous le produire Et vous demandez Que la cour Aille s'informer Si c'est normal J'ai produit le texte Ce que je n'ai pas produit C'est la loi C'est la loi Ça veut dire Que quand je serai Dans le secret De la délibération Je dois sortir Aller soit Chez moi Ou bien dans un organisme Quelqu'un Pour retrouver ce texte Non parce que Ce qui s'est invoqué C'est produire Le nous Maître Boukouta A entendre la discussion Et toute l'écoute nécessaire Que vous donnez Justement au développement Des uns et des autres On a l'impression Que la cour Se trouverait devant Une impasse Non La cour n'est nulle Qu'une impasse Voilà Monsieur le Président Il faut que vous Et d'autant plus que Ce n'est pas une impasse D'autant plus que Je ne comprends pas La nature juridique Du moyen Qui est Soulevé du côté De la défense Au stade actuel Je ne voudrais pas Me répéter Ce qui a déjà été dit Mais il faut maintenant Trancher Merci beaucoup Merci Monsieur le procureur Monsieur le Président Pour vous permettre De gagner du temps Si vous entendez Vous retirer Dans le circuit De votre délibération Posez-vous une question Quel est L'acte De saisine Qui fonde L'action De la cour criminelle Présentement Vous répondrez C'est L'arrêt de renvoi A la chambre d'accusation Deuxième question L'arrêt de la chambre D'accusation Ne purge-t-elle Pas les irrégulataires La puissance De l'antérieure Oui La répugée Par conséquent Rejette le moyen Vous êtes revenu En cinq minutes Vous avez pris votre décision Si il faut partir Décis à minuit Nous partirons Décis à minuit C'est l'audience criminelle Non ? Bien voilà Il faut assumer La cour se retire Pour délibérer Sous-titrage ST' 501 Décis à minuit